bonjour alors normalement le réseau louviérois de lecture publique et la maison de la laïcité de la louvière devait proposer en partenariat une conférence de monsieur rickman et comme d'autres institutions culturelles et on s'adapte et c'est l'objet de ce podcast qui touche à mémoire noire françois rickman bonjour je vous remercie d'avoir accepté donc notre invitation vous êtes là pour venir nous parler de ce livre qui est vraiment très intéressant et qui est présenté ici dans le cadre on a décidé de l'évoquer dans le cadre normalement du dispositif africa louvre et donc c'est un livre au fait où différentes histoires se mêlent au fait bien nous on vous connaît bien on connaît votre visage votre voix vous avez été journaliste à la rtbf de mille et de 1991 à 2006 vous avez couvert bien le l'afrique et on vous associe aussi à la couverture d'événements parfois tragiques sur ce territoire parfois très heureux évidemment mais voilà c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir et donc vous venez ici nous parler de ce livre qui est une réédition d'un ouvrage qui avait été publié en 2010 je pense et en 2000 au fait vous aviez là je vais peut-être vous demander déjà plus d'informations sur la démarche qui avait été poursuivie vous aviez avec eric d'agostino je pense effectué toute une série de témoignages que l'on peut encore je pense retrouver sur la plateforme audio de la rtbf qui visait au fait à aller à la rencontre d'acteurs de témoins très divers pour évoquer l'histoire du congo ou en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que je nous étions en 1999 et donc on allait fêter le 40e anniversaire de l'indépendance j'ai été trouver ma chef en lui disant écoute on a des dizaines de livres de blancs d'européens qui ont écrit sur le congo belge on en a des bibliothèques entières mais les congolais eux n'ont jamais écrit cette histoire c'est normal d'une certaine manière ils sont aussi dans une mémoire orale et dans une histoire orale et donc je lui dis c'est le moment d'aller les interviewer parce que je voulais qu'on interview des gens qui avaient au moins 20 ans à l'époque de l'indépendance donc on arrivait à leur 60e année au minimum et donc c'était le moment de faire parce que si on ne laissait passer trop de temps les gens allaient vieillir mourir etc et je lui dis mais je ne demande pas ça pour moi notamment parce que moi j'avais vécu mon enfance au congo belge et je voulais pas du tout être propriété de ça moi je m'occupais de l'afrique centrale d'aujourd'hui si vous voulez et je lui dis mais je pense qu'il faut faire ce travail et elle m'a regardé elle m'a dit on va le faire et c'est toi qui va le faire donc j'ai vraiment une chance incroyable et j'ai eu beaucoup de temps pour faire ça donc j'ai été au congo deux fois et j'ai pu rencontrer et faire des interviews longues de 40 personnes à peu près tout n'était pas de la même valeur si vous voulez et on était en pleine guerre aussi à l'époque on était dans la guerre du congo dans la et voilà et donc j'ai été interviewer les gens ce qu'il faut savoir c'est que je ne faisais pas d'entretien préalable parce que je ne voulais pas que la spontanéité du récit soit gommé et donc si vous voulez pas de préparation pas de préparation et j'ai même pas trop lu avant de partir je n'ai pas travaillé l'histoire je voulais vraiment être assez neutre et vierge et pas de préparation y compris même des gens qu'on m'a présenté en disant tu vas voir il ya tomacaza me dit je vais te présenter quelqu'un tu vas voir ça va être intéressant je m'assieds et il me dit je m'appelle moussa camus je suis journaliste j'étais journaliste au moment du soulèvement de léopold ville et je suis le dernier signataire encore en vie du manifeste de conscience africaine vous imaginez moi je suis tombé de ma chaise mais je ne pouvais pas je voulais que ça reste très très spontané et je savais aussi que si on faisait un entretien préparatoire ce serait moins bon et donc je partais à l'aveugle comme si vous interrogez quelqu'un de totalement inconnu pour vous dans une histoire que vous ne maîtrisez pas et vous essayez de débrouiller de comprendre mais je trouve que c'était finalement assez du coup c'était très long comme interview mais quelle richesse quel quel plaisir de retrouver cette histoire écrite dite par entre guillemets l'autre côté ce qui n'avait jamais été fait à l'époque d'accord ok et alors donc il ya ce travail d'interview donc très des très longues interviews on le sent aussi dans dans le livre qui a c'est cette absence de préparation qui nous amène vraiment à aller rechercher des éléments que des personnes n'ont jamais dit à leurs proches je pense que c'est d'ailleurs signalé à plusieurs reprises dans le livre oui je peux prendre un exemple qui m'a beaucoup touché on interview alfred yongolo assez longuement et puis il ya des blessures qui n'avaient jamais été dites par exemple il avait été chassé du séminaire parce qu'il avait été obligé de participer à une cérémonie de féticheurs dans sa famille évidemment là s'il ya quelqu'un de malade dans la famille que le féticheur dit je veux voir tout le monde il faut y aller il y est allé et les missionnaires l'ont appris bon et puis macaques il avait aussi entendu cette injure et au moment on fait cette interview il ya les gens les adultes de la génération suivante donc des des gens de 45 50 ans qui viennent écouter et à la fin nous nous retrouvons à une quinzaine et puis l'entretien se continue ça dure très longtemps il était aussi au soulèvement léopole ville a vu monsieur très calme et donc on arrête le registreur et tous ces enfants disent papa tu nous avais jamais raconté ça un petit peu comme si cette blessure provoquait un peu de honte ou de gêne et on peut comprendre qui fait qu'on ne raconte pas à son enfant ou à son petit enfant qu'on a été traité de macaque par un blanc en 1955 oui c'est d'ailleurs ça a duré jusque très longtemps c'est cette insulte c'est moi j'ai pris je dois vous le dire votre la lecture de ce livre comme un véritable coup de poing dans la figure à vous vous employez le bon mot mais moi sur place les premières interviews vous imaginez c'était c'était un renversement j'étais j'étais vraiment je tombais de ma chaise le coup de poing dans la figure c'est encore plus vrai c'est plus direct parce qu'en plus je j'avais connu moi enfant mais enfant quelle conscience a-t-on j'avais connu cette période et je ne voulais pas revenir à mon passé à moi donc ça c'est clair c'était clair aussi mais mais ce que j'ai entendu dans les premières interviews jean lema qui dit j'ai osé danser avec une blanche ça c'est vrai ça donne le ton donc on a une photo on a une courte interview je pense que c'est vraiment une aussi une volonté de votre part de d'avoir des propos chocs et si vous voulez revenir sur cette histoire moi ça m'a frappé parce que derrière cette banalité eh bien on se rend compte en quoi ce geste est exceptionnel mais donc le congo change il faut aussi se dire ça et même quand vous parlez de l'injure macaque je peux quand même signaler que dans la dernière génération des européens qui arrivent il ya chez certains pas tous nous soyons très clairs chez certains il ya une attitude beaucoup plus respectueuse et un souci du développement et de et de l'autonomie des congolais etc donc c'est donc c'est assez nuancé je peux tout à fait mais on reste quand même dans les années 50 à au début des années 50 on est encore dans quelque chose de relativement rétrograde pour une raison très simple c'est qu'en fait à partir de 1945 beaucoup d'étudiants avait interrompu leurs études donc les gens ont commencé à reprendre leurs études après la deuxième guerre mondiale et la décision c'est que dans l'administration et dans les entreprises publiques on n'en voyait plus que des universitaires ce qui veut dire qu'avant 1950 on est encore globalement sur le public qui était là avant 1940 donc vous voyez un petit peu le cap le fossé générationnel et alors j'en lema j'en lema j'en lema voilà je suis j'ai eu j'ai vécu des choses extraordinaires vous l'entendrez en radio si vous voulez dans les podcasts je suis le premier à avoir osé danser avec une femme blanche et il raconte c'était au mariage de ma fille de mon patron il fait partie de cette classe de clerc comme on les appelle donc les employés administratifs de dans une entreprise il est clerc et il est invité à ce mariage ce qui montre aussi aussi une évolution et il dit c'est sans réfléchir je me suis levé j'ai été alors c'est très cérémoniel il va s'incliner devant le mari de cette dame en lui demandant s'il peut danser avec elle et puis il danse avec elle il a encore les détails il portait une chemise à rose enfin bon il a tous les détails il était grande le nez aquilin et alors ce que j'ai trouvé intéressant alors il dit oui quand je me suis rassi j'ai eu la frousse la frousse il dit avec son la frousse j'ai cru que l'administrateur allait venir m'arrêter jean qu'est ce que tu as fait et puis et puis finalement tout se passe bien il dit ces gens sont devenus mes amis et puis je lui dis mais j'en ai marre cette femme aussi elle a eu du courage oui je crois qu'il dit cette femme et son mari ont été exceptionnels je suis devenu rami j'allais manger chez eux je joue au tennis avec eux ce qui à l'époque était vraiment pas du tout fréquent pas du tout maintenant peut-être qu'il y avait eu déjà des des danseurs noirs avec des femmes noires mais je pense que l'histoire est vrai et le grand chanteur cabas scellé des années 60 a fait une une chanson sur cette histoire en parlant de jean lema en l'appelant jamais kolonga le jamais vaincu le toujours vainqueur le toujours et il se trouve le 30 juin 1960 au palais de la nation quand le roi le président casavogou et le premier ministre lomba font leur discours ils travaillent à radio congo d'accord et donc voilà on commence à la lecture de votre livre par ce témoignage on arrive avec sa grille lecture contemporaine et là on se rend compte qu'on va découvrir quand même des éléments qui qui vont un peu changer notre manière de comprendre et votre livre il est structuré en trois parties donc première partie c'est je pense instituer congo une colonie modèle puis après et bien on évoque je pense tout ce qui est à partir du manifeste de conscience l'afrique une conscience africaine et après bien c'est un autre temps mais je vous propose d'aborder la la première partie où vous commencez par la seconde guerre mondiale seconde guerre mondiale qui est particulière parce que aussi on fait une comparaison par avec maintenant mais c'est vrai que le congo est un territoire énorme septembre cette fois la belgique septembre cette fois la belgique oui et que l'on est dans une situation où ici en belgique il ya comment dire à une mésentente on va dire ça entre le roi et son gouvernement et sur place avec une absence de moyens de communication tel qu'on les connaît maintenant il ya le gouverneur général je ne connais plus son titre mais rick mans pierre rick mans c'est mon grand frère oui mais qui est un homme le plus haut fonctionnaire présent et qui doit prendre toute une série de décisions qui vont orienter le l'évolution l'implication de la colonie dans l'effort de guerre donc on est dans une période particulière et cette deuxième guerre mondiale va avoir un effet en fait tout à part si vous voulez revenir sur l'implication dans ce conflit des congolais en fait la deuxième guerre mondiale on pourrait dire après avec le recul que c'est une espèce de fantastique mondialisation nouvelle forcée par les circonstances parce que jusque là le congo en tout cas les congolais vivait relativement en vase clos sans avoir une vraie conscience des enjeux hors de leur pays et même dans leur pays les déplacements n'étaient pas facilité il devait être autorisé etc donc il y avait comme une espèce de chape et très peu de congolais connaissaient l'étranger alors vous avez une espèce de prise de conscience incroyable d'abord la belgique est battue donc la puissance coloniale pour le dire un peu brutalement elle n'en est plus une depuis tout à fait et puis le gouverneur général qui ne cède pas aux tentations des aux demandes des neutralistes et des léopoldis qui dit mais après tout il faudrait que le congo prenne acte c'est le terme de la victoire allemande lui dit non et il a la constitution en main aussi je suis aux ordres du gouvernement on continue la guerre on n'a pas fait de traité de paix on continue la guerre et on la gagnera et alors vous avez un double effort un effort économique qui permet aux alliés effectivement de bénéficier d'énormes quantités de caoutchouc de cuivre pour les obus de caoutchouc pour les pneus d'huile de palme pour les savons tous les métaux précieux donc on augmente la production industrielle d'une manière incroyable on épuise le pays il faut le dire clairement mais les gens commencent aussi à s'apercevoir qu'ils contribuent à une guerre qui n'est pas la leur et qui est une guerre mondiale quand un vieux monsieur quand un monsieur me dit mon père sur 10 francs de salaire garder 50 centimes pour la contribution à l'effort de guerre par mois vous imaginez c'est incroyable or ce n'était pas leur guerre et puis à les soldats les soldats qui partent reconquérir l'éthiopie contre les italiens vous imaginez et puis ceux qui partent au nigéria qui traversent le sahara il y en a un qui va qui puis ce corps là monte vers jérusalem et vers la syrie pour s'entraîner au débarquement et pan zou me dit mais à jérusalem j'ai rencontré une femme blanche on a passé la nuit ensemble vous imaginez au des autres armées des officiers ougandais et des juges militaires français africains français et ils voient que dans la force publique le plus haut gradé des noirs est toujours en dessous du plus petit des blancs et donc ils se rendent compte qu'il ya un problème ils ont l'insigne belgium ils me disent on avait l'insigne belgium et on combattait pour les principes de la charte atlantique qui écrit un clerc de l'ouboumbashi qui va donner ça à un soldat américain qui surveille les stocks d'uranium l'uranium de la bombe atomique des deux bombes atomiques la charte atlantique qui dit que vous nous allons combattre pour la liberté des peuples et nous alors qu'est ce qu'on va devenir là-dedans oui cette prise cette première prise de conscience nationaliste pré nationaliste nous allons dire ça mais quand ils reviennent on les chasse des magasins donc il ya il y a un décalage énorme qui se fait à ce moment là en fait c'est un événement déclencheur mobilité qui va pour la pour les pour la conscience je dirais plutôt que c'est une amorce une amorce c'est une amorce et que il faut beaucoup de temps dans les années qui suivent là où ça commence à bouger c'est dans cette population qu'on appelle main d'oeuvre indigène l'idée c'était d'éviter l'exode rural donc on commence à créer parce que l'essor économique se poursuit après 45 évidemment et donc entre 45 et 57 vous avez un fantastique développement économique du pays et donc on crée des villes et des centres pour les populations et on fixe les travailleurs en 1960 le congo a le plus haut taux d'hommes salariés 40% des hommes sont salariés ce qui est énorme c'est le plus haut taux d'afrique noire et donc ces gens s'installent dans des cartes dans des villes où il y a on en parlera peut-être la ville blanche d'un côté à no man's land et puis la cité noire oui ces gens là à ce moment là ils se rendent compte quand même tout petit à petit ils se rendent compte des injures du mépris ils s'interrogent sur cette séparation des races et puis prennent conscience petit à petit des des inégalités des discriminations sociales et puis politiques il ya beaucoup d'éléments dans ce que vous dites j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses tout d'abord c'est vrai que la ville vous en parlez longuement dans dans votre livre vous parlez de kinshasa léopold ville au fait je devrais dire l'inverse d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous prenez la peine de faire les équivalences entre les anciens termes les thèmes colonialistes et les dénominations de villes telles qu'on qu'on les connaît donc vous revenez très longuement sur léopold ville sur la structure de la ville et là vous on a des témoignages qui nous permettent de rendre compte que la vie pour les blancs pour les noirs n'est évidemment pas la même et ça se manifeste à travers différents éléments en fait c'est un apartheid de fait on appelait ça à l'époque le color bar alors attention aux états unis dans les états du sud il y a eu ça jusqu'en 1963 c'est l'idée d'un développement séparé et donc ce n'est pas légaliser mais et ça c'était un coup de poing aussi quand mathieu coucasse assis je lui demande comment c'était léopold ville pour vous à 18 heures il fallait avoir quitté la ville blanche il y avait des policiers à la barrière on nous fouillait pour voir si on n'avait pas pris de vin on rentrait chez nous et à 21 heures c'était le couvre-feu il limite la trompette du couvre-feu c'est un musicien et donc il chante le chant de la trompette qui sonne un vrai couvre-feu mais un vrai couvre-feu on pouvait pas sortir de chez soi donc il fallait éteindre les lumières on pouvait pas sortir de la maison même dans sa propre parcelle et donc il commence à nous raconter ça et tous les noirs devaient avoir quitté la ville blanche chauffe les boys les domestiques avait une carte spéciale qui loge dans la boyerie une petite maisonnette etc etc donc il me décrit cela et puis on me d'autres me confirment à la boucherie de waver me dit ma bolia le blanc rentrait et moi j'allais un guichet sur le côté et je montrais ce que je voulais on me donnait mais j'avais rien à dire le père est quoi qui est jeune qui va partir faire la théologie en belgique donc il est déjà très bien formé se fait jeter dehors d'un magasin par un commis portugais qui n'avait certainement pas son niveau d'étude on le chasse du magasin donc si vous voulez les bars les restaurants tout ça était complètement séparé distinct et donc c'était une espèce de oui une vie complètement différente dans la cité noire alors pourquoi je suis beaucoup interrogé il y a évidemment des raisons sanitaires et sécuritaires mais il y a aussi l'idée et c'est sûr c'est très prégnant dans le système colonial belge c'est qu'il faut faire attention à faire évoluer on va peut-être revenir avec ce terme évoluer les gens lentement petit à petit pas à pas pas trop vite et en fait à 21 heures au village moi j'ai vécu dans les villages dans la forêt à 21 heures on éteint les feux et on va dormir et on se lève vers 5 6 heures du matin et donc c'était l'idée qu'on allait garder le congolais un petit peu dans le système d'origine rurale mais évidemment ces gens là qui vivent dans la ville ils sont complètement déracinés de leur milieu d'origine ils entendent de la musique ils entendent des radios par haut parleurs il commence à lire ils écrivent ils entendent on échange il y a les plaisirs de la ville il ya un grand poète congolais qui écrit de cette période oui oui le congolais qui vit à léopold ville et c'est comme ça dans toute la colonie à l'espace colonial divisé en trois villes blanches cité noire et zones économiques avec le no man's land entre la ville blanche et la cité noire où on trouve le camp de la police le zoo le grand marché etc c'est une frontière ce domaine c'est partout j'ai développé léopold ville mais c'est le même système à l'oubou bachi à stanley ville vous avez exactement les mêmes et même dans les petits postes dans les dans les villages les blancs vivaient de leur côté il y avait le poste administratif parfois les églises l'espace du marché et puis vous avez la cité noire et donc vous avez c'est l'espace colonial qui est décrit comme ça et donc le grand poète dit ben oui le congolais qui vit à léopold ville il vit peut-être sur la même natte que celle qu'il avait au village il dort sur la même natte que celle qu'il avait au village mais il y fait bien d'autres rêves parce qu'évidemment il veut avoir un vélo il veut avoir une radio voilà et donc vous avez à ce moment là les prises de conscience sur cette différence de développement c'est pareil apartheid et puis alors il y a les prises de conscience sociale comment se fait-il que moi dit mabolia qui donnait cours de latin en deuxième humanité on disait deuxième poste primaire je n'étais que moniteur aucun noir n'était enseignant instituteur ou professeur on était tous moniteurs les assistants médicaux ils opéraient avec évidemment un médecin blanc derrière eux ou à côté d'eux mais il n'y a jamais un noir qui est devenu médecin avant 1960 les assistants territoriaux ni juges ni administrateurs territoriaux donc vous avez effectivement quelque chose qui est une barrière quasi sociale on préserve les privilèges du blanc pour empêcher que les noirs aient les mêmes fonctions revenons un peu sur la notion qui c'est vrai je dois l'avouer ce qui est choquant maintenant d'évoluer le terme est choquant pour vous oui tout à fait c'est vrai qu'on connaît rien aujourd'hui on dit alors si je vous dis indigène vous allez trouver ça choquant aussi déjà peut-être peut-être un peu moins c'est moins connoté eh bien donc l'indigène c'est celui qui vit au congo c'est le natif on parce qu'il n'est pas aborigène puisqu'il y avait les pygmées avant les bantous les bantoufones comme on dit donc il est indigène et puis dans les indigènes il y a ceux qui vivent en côtoyant le blanc et donc il 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 commence à voir le mode de vie du blanc et même à l'adopter en grande partie et donc cela on a on les appelle les évolués les évolués sont donc des gens qu'on considère sortir lentement de la masse inculte et se civiliser petit à petit comme je vous dis pas à pas mais il faut être il faut aller lentement il faut aller degré par degré alors dans ces évolués dans le dans un premier temps il y a eu des gens qui ont été tentés par l'assimilation on appelait ça des immatriculés eux avaient un vrai statut immatriculé au quart de mérite civique mais ils étaient soumis à des inspections assez humiliants pour voir si leurs enfants portaient des sous vêtements et s'ils mangeaient avec des fourchettes à table et donc ça oui et alors on les noirs les détestait en les appelant mundelendambe ça veut dire le blanc à peau noire donc c'est vrai ce sont des blancs et les blancs les méprisaient tout autant que les autres donc c'était un échec et alors cette masse d'évolué moi cette nouvelle classe sociale en réalité pour moi c'est ça c'est une nouvelle classe sociale c'est cette classe sociale là qui va commencer après le temps des revendications après le temps des prises de conscience comme vous en avez parlé fait le temps des revendications après le voyage du roi après 1956 et après le soulèvement léopold ville qui était un coup de tonnerre incroyable en janvier 59 alors ça c'est le temps des ruptures et puis on va à l'indépendance voilà l'évolué encore un petit mot Thomas Kansa est le premier universitaire laïque il va à Louvain avec l'appui de l'église et d'un directeur de journal contre l'avis de l'autorité coloniale et il peut pas faire le droit il peut pas faire la médecine enfin je vous passe les détails et quand il revient en 1956 il fait une conférence où il dit le congo doit devenir le pays de deux évolués le blanc doit évoluer aussi et arrêter sa superbe et sa 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 primauté dans le système politique intéressant je trouvais je trouve aussi vous le signaler dans votre livre fait le le système colonial repose sur trois éléments déjà évoqué plusieurs je vais les énumérer vous me reprenez si je me trompe vous dites que c'est l'église l'état et les entreprises le capital capital si on pouvait revenir un peu sur le rôle de l'église parce que là la lecture de votre livre m'a montré que c'était j'ai une vision moins dichotomique que celle que je pouvais en avoir avant c'est tout j'ai été quand même assez surpris également donc d'abord effectivement l'église se met dans une mission d'évangélisation mais l'assume aussi dans la trinité coloniale la trinité coloniale attention c'est pas une alliance une vraie coalition c'est chacun son job mais il ya toujours eu des tensions entre les trois pouvoirs ça c'est assez clair il ya toujours eu des tensions on a tout au long de l'histoire de la colonie l'état disait attention ça c'est notre boulot pas vous etc alors la colonie on peut dire l'église l'évangélisation c'est un des instruments de la colonisation oui mais ce que je constate aujourd'hui et c'était comme ça déjà en 1960 les congolais croyants sont vraiment avec leur foi ce n'est pas une fois plaqué venu de l'extérieur pourquoi vous avez des missionnaires extrêmement rétrograde notamment des missionnaires qui disait macaque ça existe mais vous avez aussi dès 1945 et ça s'est décidé où ça au vatican on sait très bien que la colonisation s'est terminée l'inde va devenir indépendante l'indonésie l'est déjà l'asie est en train de faire soit des guerres de libération et puis ça prend l'afrique et l'église se rend compte que si elle reste l'église des blancs elle ne vivra plus quand en europe occidentale et aux états unis et donc l'église entame une mutation assez profonde ce qui fait que vous avez à l'indépendance curieusement alors qu'il n'y a eu aucune africanisation je vous ai dit ni juge ni médecin il n'y a aucune africanisation mais il y a déjà 600 prêtres noirs et il y a déjà des évêques noirs qui travaillent en conférence épiscopale et donc vous avez aussi l'église qui est un instrument qui est un vrai outil d'émancipation d'un acteur de l'émancipation pour vous donner un petit exemple dès 1955 un missionnaire dit le congo des rails ça ne va pas bien se passer quand le roi vient en au congo dans son grand voyage il discute avec un missionnaire lui dit sire il déteste il nous déteste pas tous personnellement mais le système il le haïsse ça ne tiendra pas et vous avez par exemple le grand le père de la quétule aujourd'hui encore quand je suis à kinshasa c'est le stade tata rafael c'est oncle rafael père père rafael c'est lui qui envoie tomacansa en europe c'est un vrai artisan de l'émancipation des noirs donc vous avez un double mouvement si vous voulez et le manifeste de conscience africaine qui est écrit en 1956 et qui est une réponse à un manifeste belge qui dit on pourrait peut-être donner une autonomie au congolais sur 30 ans manifeste rejeté en belgique tout de suite en 56 le manifeste de conscience africaine est puissamment soutenu par le futur cardinal malou là qui provoque un groupe d'intellectuels dont certains étaient croyants pas tous et qui s'appelle conscience africaine et qui demande l'autonomie qui demande que les blancs changent de comportement voyez un petit peu cette 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 double face si vous voulez mais j'étais moi même surpris et je pense que ça explique aussi qu'aujourd'hui encore l'église catholique avec certaines ambiguïtés dans la défense de ses intérêts ne nous leur ont pas a toujours été du côté du peuple et aujourd'hui encore donc les l'église a eu au fait là je ne sais pas si j'utilise les bons mots mais une certaine perspicacité pour identifier que la colonisation allait s'arrêter dans les années à venir on peut dire que cette perspicacité cette lucidité au niveau de l'état belge n'était pas présente et vous évoquez le cas de l'avenue du roi baudouin ça va encore entraîner pas mal de désillusions à tout à fait donc si vous voulez il faut distinguer l'attitude des belges du congo et du pouvoir colonial de l'attitude de la belgique en réalité de la belgique se désintéresse du congo ce n'est pas vous savez que même quand elle accepte le congo de léopold 2 l'état indépendant la population n'était pas partisane de ça donc le projet colonial comme je le dis souvent n'est pas un projet national en belgique contrairement à la france à la grande bretagne ce n'est pas un projet national c'est le projet d'une petite entité où il ya des capitaines d'industrie libéraux et catholique et puis vous avez l'église catholique et un monde francophone aussi très marqué donc si vous voulez la belgique à partir de 1945 elle est vous en avez parlé elle est dans la question royale elle est dans la guerre scolaire elle est dans la reconstruction et elle commence à se tourner vers la création de la communauté économique européenne qui deviendra notre union européenne d'aujourd'hui et donc le congo je pense qu'entre 1945 et 1959 le soulèvement d'éopold ville il n'y a jamais eu de débat au parlement par exemple donc là on s'en désintéresse et on se dit c'est une belle colonie tout roule bien on fait tout pour ces gentils petits noirs on fait des hôpitaux on fait des écoles on fait du développement social c'est bien et vous avez dans la colonie même quand même pas mal de gens de colo de gens de système colonial y compris des gouverneurs généraux qui disent attention il faut faire des réformes et qui dénoncent l'immobilisme en disant ce n'est pas simplement le développement des infrastructures et des hôpitaux qui va permettre aux choses d'évoluer correctement donc là vous avez des gens beaucoup plus visionnaires dont certains religieux mais aussi des fonctionnaires alors effectivement ce qui se passe à partir du moment où les revendications montent et surtout à part donc à partir de 56 57 la sociologie du monde colonial est assez frappante énormément la plus grande partie sont des salariés de grandes entreprises 40% et puis vous avez les colons donc ceux qui ont créé leurs magasins et leurs plantations ça fait 60% à peu près ces gens là eux ça reboute à leurs privilèges ils ne veulent évidemment pas abandonner cette position de supériorité salariale pourquoi est ce qu'un blanc part au congo il ya quelques motivations possibles comme toujours maintenant aussi quand on parle d'un expatrié c'est la même chose c'est le professeur van der linden qui explique ça très bien il y avait au début l'aventure l'exploration et puis il ya eu l'argent l'ascension sociale l'accomplissement de soi ça c'était aussi dans les débuts l'accomplissement et donc beaucoup de ces gens dans le monde colonial jusqu'en 1960 sont des gens qui sont intéressés et vous pouvez voir la propagande coloniale en fait son message c'est aller au congo vous allez vivre comme des rois le quinquahier des turbés je prends un exemple les gens des turbés qui sont parfois fâchés le quinquahier des turbés qui arrive à kisangani et il se retrouve avec 50 ouvriers dans son entrepôt et sa femme ne travaille pas et sa femme a des boys des domestiques oui le monde et ces gens là n'ont aucun intérêt à partager leur existence et à s'intéresser avec la culture du noir ça ne pose pas de problème mais vous avez aussi le médecin qui va vacciner dans les villages dans la savane l'administrateur de territoire qui est perdu à moïka à 1500 kilomètres de léopold ville et qui est dans un territoire qui compte à peu près deux tiers de la superficie de la belgique où il n'y a que huit blancs et donc ces gens là eux là sont par idées sont là par idéal mais ces gens là sont minoritaires et donc à partir de 1958 59 ils n'ont pas voix au chapitre et les salariés ne demandent qu'une chose c'est de rentrer avec une pension le colomb lui il a tout perdu et ce qui s'est passé alors vous voyez un petit peu les fractures à l'intérieur du monde colonial qui font que ça a été une débâcle vraiment incroyable après 1960 d'accord je vais vous proposer aussi d'avancer un peu dans le livre mais ou de revenir sur un épisode qui m'a marqué qui touche à l'histoire du congo mais à l'histoire belge c'est l'exposition internationale de 1950 oui parce que on regarde avec un petit sourire ou avec beaucoup de condescendance notre passé pour le 19e siècle où on voyait ces villages d'africains notamment à paris où ça nous semblait très loin mais j'estime que dans ce que l'on dit de l'exposition de 58 il y a quand même des traits assez caricaturaux qui sont quand même présents dans cette exposition alors justement c'est joseph maboulia qui raconte ça qui est moniteur à saint anne et qui se rend compte qu'il gagne dix fois moins que son collègue blanc qui lui est professeur et lui il est pris dans le pavillon des missions voyez aussi comment l'église catholique il y avait deux grands pavillons le pavillon du congo belge et le pavillon des missions l'expo 58 c'est la vitrine d'une belgique parfaite avec la vitrine d'une colonie modèle et on fait un village africain exactement comme dans toutes les expos depuis le début du même le siècle précédent et les congolais se rendent compte que on commence à jeter des bananes au noir qui sont en train de couper du bois et de faire des petits travaux qu'on soulève la culotte du petit garçon pour voir s'il s'il est comme un blanc pour être clair etc etc et il commence à protester à se rebeller et me raconte joseph maboulia on a vu comment vous faisiez comment vous contestiez au moment de la guerre scolaire et comment en 1958 finalement on arrive à l'apaisement après les grandes manifestations au profit de l'école libre et on a fait la même chose on a fait grève on a manifesté avec le soutien du pavillon des missions ceci dit en passant et on a obtenu que le village soit fermé mais ceci dit pour mille congolais se retrouver à bruxelles alors que les déplacements à l'intérieur du congo belge sont contingentés limités soumis autorisation d'administrateurs mille congolais qui se retrouvent à bruxelles qui découvrent je demande à joseph maboulia mais quelle est la première chose qui vous a frappé en arrivant en belgique il me regarde après un long silence il me dit la première chose qui m'a frappé c'est que les blancs travaillaient et en fait il y a certains coloniaux qui m'en ont beaucoup voulu cette histoire en fait ça voulait dire le blanc servait dans les restaurants et à l'aéroport prenait des valises pour porter les valises des voyageurs ça voulait mais vous voyez l'image du blanc au congo c'est il est derrière un bureau où il est grand chef il dirige la construction d'un barrage mais il n'est pas en train de prendre la brouette pour amener les pierres pour faire le barrage oui et alors ça ça devient un ferment entre eux et d'ailleurs c'était un des accélérateurs de la du combat nationaliste c'est que c'est mille commence à discuter entre eux et rencontre des mouvements tiers mondistes indépendantistes des chrétiens de gauche des communistes notamment et commence à échanger sur leur avenir à demander l'autodétermination etc donc ça a été quand même un accélérateur incroyable et ce qui les a le plus frappé c'est l'accueil des gens ils m'ont tous dit les blancs les belges de belgique eux n'étaient pas racistes contrairement aux belges du congo donc ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé ils étaient accueillis faisait des conférences ils allaient dans des discussions et pour la petite histoire on avait mis un administrateur de territoire venu de léopold ville au centre d'accueil du personnel africain intervurent à côté du musée et normalement il devait rentrer à 21h parce qu'il y avait couvre-feu pour eux aussi après dix jours c'était fini il rentrait plus mais vous imaginez pour eux être servi par une femme blanche discuter avec une pauvre femme dans la forêt de tervurent qui dit mais moi je suis pauvre et je prends du bois ici par terre donc il découvre un autre monde si vous voulez c'était assez passionnant comme histoire écoutez passionnant effectivement vous l'êtes françois rickman on vous écouterait pendant des heures je sais que je peux être long j'espère quand même qu'on aura l'occasion de venir vous voir ici lors d'une conférence pourquoi pas lors d'une édition 2022 d'africa loup donc voilà je vais j'espère que c'est cet entretien vous a donné envie de vous plonger dans ce livre je vous incite tout particulièrement le faire il y a deux moyens de pour se procurer ce livre il y a le prêt dans vos bibliothèques du réseau louvier roi de lecture publique et ici à une saint pierre ou alors je vous invite à vous rendre dans une librairie de proximité surtout pas sur une plateforme en ligne qui en a certainement pas besoin pour vous procurer ce livre donc voilà mais françois rickman merci c'est moi qui vous merci merci de votre accueil